Salut, c'est Cécile de Web de Fous, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir s'il vaut mieux faire des séquences e-mail automatisées ou manuelles. Je vais te répondre à cette question, je vais te montrer les avantages des deux et les désavantages des deux, mais surtout, à la fin de ce podcast, tu vas savoir s'il vaut mieux les faire automatisées ou manuelles pour ton business. Avant ça, tu connais les trucs qui sont le bouton s'abonner, tu as dans la description il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton e-mail et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Avant de partir sur le podcast, je te le redis, j'ai un canal Telegram. Le canal Telegram, je partage tout ce que je ne peux pas partager sur les podcasts. Il y a des vidéos, des images, un peu un truc de ma vie à Dubaï, etc. Je te partage des astuces business, je te partage ma R&D que je fais dans certains business, je te partage mes idées de produits, tout ça. En fait, il y a toutes mes idées quotidiennes, etc. C'est une vraie communication que je fais avec toi tous les jours. Il y a du contenu unique, donc je t'invite vraiment à y aller, à cliquer dessus. Et bienvenue à toi en cliquant sur le lien du Telegram. Allez, on y va pour le podcast. Alors, je vais essayer de faire ce podcast assez court, en fait, puisque c'est dimanche. Et en tant que jour du dimanche, on n'a pas trop de temps à perdre, donc il faut vite aller faire autre chose après. Donc, je vais te répondre le plus rapidement possible. Du coup, ça commence mal, ça fait 20 secondes que je parle et je n'ai toujours rien dit. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'automatique et du manuel ? Alors, le manuel, parce que, écoute bien, je rédige un email, je l'envoie, on va dire c'est manuel. Mais imagine, je rédige cet email, je l'envoie, mais je l'envoie à chaque fois que quelqu'un arrive automatiquement. On parle d'un email qui est manuel automatisé, on parle d'une séquence qui est automatisée à travers des emails manuels. Donc, c'est quoi la différence et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Je vais t'expliquer. Si tu fais des trucs un peu automatiques, tu vois, je veux prendre l'exemple de Web de Fou. T'as vu, tu reçois des mails, des fois, enfin très souvent, avec, tu sais, mes petits cases vertes, là, il y en a trois, etc. C'est des emails automatisés. Bon, c'est quand même moi qui les rédige, mais c'est des emails automatisés. C'est-à-dire que du coup, on prend, c'est normé, t'as vu, c'est des trucs qui sont très normés, etc. Et puis, il y a une semaine, il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai envoyé des emails plutôt à la main, tu vois. Ce que je veux te montrer là-dessus, c'est que je sais, c'est-à-dire à la main, c'est que c'est des emails qui sont propres au podcast, qui ont été rédigés pour le podcast et qui ne sont pas tous normés de la même façon. Donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'un email que tu rédiges clique mieux qu'un email qui est automatisé et que les gens ont l'habitude de recevoir ? Bien sûr que oui. Parce que, en fait, quelque chose qui est très manuel, c'est quelque chose que les gens vont lire, ça sort un peu de l'ordinaire. Sauf que si tu fais que des emails manuels, à la fin, tu auras le même résultat que de faire que des emails automatisés. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce que c'est la différence ? En fait, on a tendance à croire que automatisé égale fait par un robot ou de manière systématisée, manuel on a tendance à dire que c'est quelque chose fait à la main. Mais je vais te montrer que tu peux très bien faire des emails manuels automatiques. Je t'explique. Les gens, s'ils reçoivent toujours la même forme d'email, comme moi je fais sur Web de Fou, au bout d'un moment ils se lassent un peu, ils cliquent moins, etc. Si d'un coup je change la forme, ils vont tous plus cliquer. C'est le cas de mes emails de vente qui cliquent beaucoup plus que mes podcasts, etc. C'est évident et c'est normal, d'accord ? Donc maintenant, imagine que tu fais ça de manière automatique. Imagine que tu as par exemple 7 structures différentes dans la semaine et de manière aléatoire, enfin même pas aléatoire, et tu prends ces 7 structures et tu fais des emails normés différemment pendant 7 jours, donc du lundi au dimanche. Et le lundi d'après, tu recommences avec, tu sais, en gros, forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, forme 5, forme 6, forme 7. Et après tu recommences le lundi, forme 1, forme 2, forme 3, voilà, etc. Ou alors t'inverses, tu fais forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forme 3, 4, 7, 5, 2, 1, tu vois, tu peux alterner les formes de sorte à ce que finalement les gens ne se lassent pas de tes emails, ne se lassent pas des emails en termes de structure. Donc c'est important par exemple de te poser et de dessiner des sortes de templates, des structures d'emails et de te dire, bon ben voilà, et ensuite tu combles les trous, c'est-à-dire enfin les trous, tu combles le template, enfin tu mets ce que tu as à dire quoi. Mais il y aura toujours 7 formats d'emails différents. Et ces formats, tu les alternes au fur et à mesure. Ce qui fait que sur 30 jours, donc 4 semaines par mois, ben finalement t'as 7 formats par semaine et ces 7 formats, tu peux, ben semaine 1, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme je t'ai dit, ensuite la semaine d'après tu peux faire 7, 4, 1, 6, 4, 2, enfin tu vois l'idée. Et la semaine d'après tu commences à 4, 6, 1, 5, tu vois l'idée quoi. Et le fait de faire ça, l'avantage indéniable, c'est que les gens ne se lassent pas de ta forme d'email parce qu'ils ne savent jamais ce que tu vas recevoir. Alors que quand c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de recevoir, comme moi mes emails avec les 3 bénéfices, tu sais, que je mets dans mes emails tous les jours, et ben les gens presque ne le lisent plus, ils disent juste le titre, ils disent ça m'intéresse ou pas, ou alors ils survolent, des fois ils peuvent mal lire, etc. Donc c'est l'avantage d'impliquer l'utilisateur. Elle est où la différence ? Pourquoi les gens cliquent plus ? C'est parce que c'est l'avantage d'impliquer l'utilisateur à lire pour ensuite cliquer. Quand les gens sont impliqués à lire, en général, s'ils lisent et que ça intéresse, bon ben ils vont cliquer forcément, donc t'as forcément de meilleurs résultats. Mais, est-ce que c'est pertinent de se faire autant chier ? Est-ce que c'est pertinent de vraiment aller vers là ? La réponse, elle est oui et non, elle va dépendre d'une simple question que t'as à te poser, c'est est-ce que le temps que je mets à créer ces templates et à faire les mails manuellement vaut les résultats vs le fait que ce soit normé en automatique ? Moi je vais te donner un exemple, la stat est toujours la même peu importe ce que tu fais dans le web. En général, le fait de le faire de manière manuelle, ça te fait augmenter de 30% tes clics, c'est-à-dire que si tu fais, je sais pas, 10 clics, tu vas faire 13 clics. Bon, maintenant imaginons que tu fais 100 clics, tu vas gagner 30 clics de plus. Maintenant imaginons que tu fais 1000 clics, tu vas gagner 300 clics de plus, 30% de plus. Donc, j'ai envie de te dire, ça va dépendre du volume de l'audience, mais surtout, ça va dépendre de ton constat à toi. Est-ce que t'achètes finalement plus ? Si t'as plus de clics, est-ce que t'achètes plus ? Parce que des fois, ça va dépendre des emails que tu rédiges. Si ton email est très axé sur la curiosité, c'est pas pour autant que les gens vont acheter. Par contre, du coup, on va venir sur la question fatidique, est-ce que plus de clics égale plus de ventes ? Pas forcément, même rarement. L'idée, c'est plutôt de dire, enfin, disons que c'est relatif, mais disons que si tu fais 1000 clics vs 10 clics, tu vendras plus. Mais si tu rédiges bien un mail, peut-être qu'avec 700 clics, tu feras deux fois plus de ventes qu'avec 1000 clics. En fait, tout est hyper relatif, ça va dépendre de quoi on parle. Donc, en vérité, les clics, des fois, ça ne vaut peut-être pas le coup de se casser les bonbons à essayer de faire des mails manuels. Sauf que, dans tous les cas, je vais t'expliquer un truc, tu es obligé de rédiger les emails si tu veux en envoyer. Donc, en fait, l'idée, il n'y a pas tant de savoir si ça va plus cliquer ou pas. L'idée, elle est de personnaliser l'expérience. Ça, tu l'avais bien compris. Mais elle est également, dans un fait simple, celui de vendre dans ton email, de vendre un maximum. Peut-être pas dans le premier. Quand tu as une séquence email automatisée, il ne faut peut-être pas vendre dans les premiers, mais tu peux vendre après dans ceux qui suivent. Et le fait de vendre derrière, ça permet aux gens de créer une relation avec toi, une sympathie, une confiance et, à la fin, d'acheter ton produit. Donc, en fait, ce que je veux te montrer là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que tu vas forcément faire plus de clics que tu vas plus gagner d'argent. Et du coup, tu peux te retrouver dans ce système complètement inversé de dire « J'ai fait des templates, j'ai fait des séquences, je me suis cassé les bonbons et finalement, je fais peut-être moins de ventes que quand je faisais moins de clics. » Donc, il faut que tu arrives à jauger ça. Et pour jauger ça, le plus simple, c'est de commencer par le plus rapide. Moi, pour moi, la vraie solution, je te la donne et je fais toujours ça dans mes business, c'est qu'est-ce qui est rapide à tester et qui est réitérable le plus rapidement possible. C'est-à-dire que moi, je préfère faire des mails qui cliquent moins, qui vont être systématisés, où je vais changer quelques éléments marketing qui vont permettre de me donner une certitude. Et quand j'ai les arguments marketing qui fonctionnent bien, je peux faire un mail derrière qui va fonctionner très bien. plutôt que de croire un peu à l'aveuglette, un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin et dire « Tiens, ça, ça va super bien marcher. » Ben non, j'en sais rien. Donc, c'est ça qui est bien. Je vais donner un exemple sur Web2Fou. Le fait de faire des mails un peu systématisés avec les trois bénéfices, etc., tu ne le vois pas forcément, mais il y a des types d'arguments que moi, je teste en fonction des jours et des programmes, etc. Quand je recoupe les infos sur mes Google Drive, je vois que forcément, il y a des arguments qui ont plus fait mouche. Forcément, sur le nombre de podcasts que je fais, et j'en ai plus de 250 là, forcément, tu te dis « Ouais, il y a toujours des arguments qui marchent mieux que d'autres. » Est-ce que pour autant, ça veut dire que ces arguments, je dois les appuyer tous les jours ? Non, parce que si les gens sont habitués à cet argument, ils vont moins cliquer, en fait. Donc, c'est à toi de jauger, finalement, le bon équilibre. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller appuyer comme un fou sur un argument qui fonctionne très bien. Ça, tu le fais que quand tu fais de la pub. Tu ne le fais pas auprès de tes clients et tes prospects. Tu le fais pour amener des prospects, mais après, tu dois être un peu plus soft, parce que les gens doivent te faire confiance. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, de toute façon, les séquences automatisées doivent avoir une part de manuel au départ, c'est-à-dire un fonctionnement, tu es obligé de rédiger cet email manuellement, et de créer plutôt un marketing et une relation de confiance que tu dois faire avec ton client. Et si tu veux savoir comment créer une relation de confiance avec ton client pour qu'il achète, et être certain que quand tu achètes un lead à 5 ou 10 euros sur Facebook, que tu sois forcément rentable derrière, je t'ai créé une formation qui s'appelle « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » C'est dans la description, c'est là où tu cliques dans la description du, je ne sais pas où tu m'écoutes, sur Apple, machin, ou sur YouTube, tu as un lien, ça s'appelle « La formation », c'est « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » Et dedans, je te donne justement ces templates qui fonctionnent, je te donne les axes marketing qui fonctionnent, je te montre pourquoi ça fonctionne, je te montre même les stats, je te montre un exemple que moi j'ai fait, et j'ai même fait exprès de faire un exemple vraiment à l'arrache, pour te montrer que ça a quand même hyper bien marché, que ça a fonctionné. Je te montre tout dedans, tu as les templates, tu peux les recopier-coller, même si ce serait plus préférable que tu crées un peu ton système à toi, mais en tout cas, j'espère que ça va t'inspirer, mais tu peux le copier-coller, ce n'est pas gênant, mais forcément, il faudrait que toi, tu ailles un peu plus loin. Mais en tout cas, tu as tout, tu vas pouvoir le plugger, et tu vas voir à quel point c'est presque magique en fait. Et tu n'auras plus à te soucier du coup, de « Est-ce que ça vaut 5€ du lead ? » Est-ce que ça vaut 8€ le lead ? 10€ ? Tu vas voir qu'en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc, je te laisse cliquer sur le lien dans la description qui s'appelle « Comment faire une séquence email automatisée 100% rentable ? » C'est dimanche, profite-en. Ce soir, à 23h59, le prix de la formation, il double. Donc, c'est le moment d'en profiter. C'est dimanche, c'est le confinement. Au moment où tu m'écoutes, je t'en prie, clique et profite-en. C'est le moment d'installer ça pour ton business. Peu importe qu'il soit physique ou internet, tu verras que ça va cartonner. Allez, je te souhaite un très bon dimanche et je t'attends tout de suite de l'autre côté.